Vous êtes ici à Bourrin, c'est un sanctuaire que vous connaissez bien ? J'y suis venu il y a 40 ans, une fois. Je n'ai pas eu l'occasion d'y revenir jusqu'à aujourd'hui. D'après ce que Mgr Ouara a dit à la fin de cette célébration, vous aimez les pèlerinages ? Je pense que d'accompagner la prière des chrétiens, la prière simple qui monte de leur cœur, c'est important pour un évêque. Je le fais très volontiers parce que je crois qu'il y a besoin d'être proche de cette prière qui s'exprime dans tous ces lieux de pèlerinage. C'est une manifestation. Le pape François invite beaucoup à ce que la prière dite de la piété populaire soit honorée et encouragée. Parce que ce qui vient du fond du cœur, tout simplement, c'est formidable. Et vous êtes vous-même un homme de pèlerinage ? Il m'arrive bien sûr d'en fréquenter. J'ai été bien sûr attiré en France par l'ourde beaucoup. J'ai accompagné beaucoup de pèlerinages diocésains à Chambéry, à Lille et alors moins à Paris. Mais à Paris, il y a le grand rassemblement des jeunes adolescents, des lycéens, une année sur deux, au moment de Pâques, qu'on appelle le Frat, le Fraternel d'Île-de-France. Et cela, c'est aussi une occasion de pèlerinage. Et puis, nous allons à Lourdes, nous les évêques, en assemblée, parce que nous aimons Lourdes, deux fois par an. Et ici, à Bourrin, vous étiez venu il y a 40 ans, mais en 40 ans, vos souvenirs se sont peut-être un peu estompés. Et puis, il y a eu un renouveau ici. Quel était votre sentiment en visitant ce jardin, ce lieu ? Voilà, je connaissais l'histoire de Bourrin et je savais que ce jardin avait beaucoup d'importance et que c'est un jardin ordinaire, enfin, qui n'avait rien de particulier, avec une aubépine et l'apparition de la Vierge. C'est dans la simplicité des réalités locales que la Vierge Marie vient toujours. C'est toujours dans ce que l'on rencontre, dans la vie ordinaire des gens, que la Vierge Marie se glisse et se... Voilà. Une dernière question qu'on vous pose souvent. Vous êtes un archevêque heureux, j'imagine, de retrouver une cathédrale qui sera en bon état et qui ne sera plus marquée par cet incendie. Oui, bien sûr. Elle a été tellement travaillée depuis cinq ans. Elle a été complètement restaurée, nettoyée. Et donc, parfois, quand on me demande si on va nous la rendre comme elle était avant, je suis obligé de dire que non, que la découverte va être tout à fait extraordinaire. Et donc, il faut se trouver là, d'abord par les moyens de la télévision les premiers jours, et puis ensuite, si possible, venir voir Notre-Dame. Ce n'est pas simplement la restauration qui me plaît, c'est le fait que, de nouveau, Notre-Dame de Paris va pouvoir être un lieu pour, à la fois, l'accueil de tous et puis la prière de beaucoup. Et vous avez accompagné ce chantier en étant présent aux différentes étapes ? Bien sûr, j'ai été assez fréquemment. D'une part, j'étais entretenu de son suivi presque quotidien, en relation avec l'établissement public qui avait été institué par la loi pour faire cette restauration, et en relation avec les deux présidents successivement de cet établissement public, une relation qui n'est pas quotidienne, mais pas bien loin. Et puis, j'ai visité souvent, j'ai rencontré tous ceux qui travaillaient avec grand cœur et un sourire aux lèvres, toujours. J'imagine que ce 8 décembre, ce sera un moment très émouvant pour vous ? Forcément, oui. C'est une émotion. Notre-Dame, je l'avais quelques fois fréquentée avant, quand je n'étais pas parisien. Bien sûr, comme n'importe qui en France et souvent dans le monde, je l'avais fréquentée. J'avais eu l'occasion d'y célébrer déjà une fois ou l'autre. J'avais célébré des baptêmes et puis j'avais eu la joie de célébrer avec le pape Benoît XVI quand il est venu à Paris en 2008. Et donc, ça, c'était des moments forts, bien sûr. Aujourd'hui, ça a été une journée formidable. Et en quoi est-elle formidable, cette journée ? Je veux dire, par la prière, par le nombre de personnes. Et voilà, on vient prier la Vierge de Marie. Et là, maintenant, vous allez faire la procession ? On va faire la procession. Et alors, moi, j'ai 86 ans. Elle en a 88 et je viens dire, on vient dire, merci, merci, qu'on est encore là. Qu'est-ce qui vous séduit dans Borin ? Moi, tout. Déjà, au premier, si je fais le pèlerinage, c'est en mémoire de mes parents, de mes défunts, ma soeur et tous mes défunts. C'est surtout pour eux que je le fais. Mais il y a aussi Banneux, dans la province de Liège. Vous y allez régulièrement aussi, j'imagine ? Oui. Donc, en fait, c'est surtout les messages de Marie. Marie à Borin, Marie à Banneux, Marie qui a un cœur d'or ici. À Banneux, Marie vient pour les pauvres. Et donc, c'est ce message-là de Marie qui nous séduit. Et vous avez vu aussi les transformations qui se sont faites ici. Oui, c'est très beau. C'est très beau et ce n'est pas fini, mais ce sera encore très beau. Donc, l'année prochaine, on verra la finalité des travaux. Et il y a vraiment une ferveur entre les pèlerins qui viennent ici ? Moi, je trouve que oui. On sent bien que les virgens qui viennent ici, même pour la messe, par exemple, le matin, c'est une très, très belle Eucharistie. On se retrouve tous pour vivre ce moment d'Eucharistie. Les prêtres aussi sont là en nombre. Il y a des prêtres que l'on connaît depuis toujours, comme Mgr Moirin, qui a été mon ancien professeur au séminaire. Mais je trouve que dans les personnes, il y a vraiment une réelle ferveur. Sous-titrage ST' 501